non l'afrique n'est pas maudite nous voulons plus seulement nous plaindre nous voulons plus seulement dire on nous a fait mal on nous a fait mal même quand vous perdez quelqu'un vous faites le deuil et vous passez à autre chose j'espère que tu vois très bien je viens d'écouter le une vidéo décrivant ce qui s'est passé dernièrement en guinée donc mans a organisé donc une conférence en guinée et nous allons donc revenir sur les propos vous allez me dire ce que vous pensez par rapport à ça mais je voulais présenter une analyse un peu critique est-ce que il est temps que les actions soient concrètes et non seulement des discours mais réécouter un peu leurs explications jusqu'à la fin et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas si tu restes à la fin c'est là où tu sauras ce que j'en pense personnellement allons-y merci monsieur le premier ministre merci d'être là ça nous fait plaisir que vous soyez là mais on va quand même vous faire un reproche vous êtes en retard nous avons commencé sans vous parce que il y a beaucoup de millions de personnes en ligne qui nous attendent et qui avaient rendez vous avec nous à 17 heures nous remercions infiniment de nous avoir facilité tout ceci mais nous ne pouvions pas attendre avant de commencer c'est le premier ministre si tout le monde faisait comme ça on serait heureux et nous allons l'imposer au fur et à mesure j'ai vu des ministres qui étaient là bien avant 17 heures et ça change de certaines régions du pays où ils arrivent avec beaucoup de motards 45 minutes après le début des événements et on doit les attendre merci d'être là alors nous étions en train de raconter la raison d'être de Mansa c'est que nous ne voulons plus seulement gendre nous voulons plus seulement nous plaindre nous voulons plus seulement dire on nous a fait mal on nous a fait mal même quand vous perdez quelqu'un vous faites le deuil et vous passez à autre chose nous voulons passer à autre chose sans jamais oublier il n'est pas question d'oublier ce qu'on nous a fait on s'en souviendra toujours de ces fouets de ces chaînes au cou de ces chaînes qu'on nous a placé dans la tête on n'oubliera pas ils sont nombreux encore à le dénoncer mais le moment est venu aussi de nous tourner résolument vers l'avenir ceux qui sont dans cette salle qui ont fait étudier l'histoire des autres peuples savent très bien comment ils ont conçu leur vision leur monde à travers leur tradition à travers leur nature à travers leur environnement en attendant pas que quelqu'un vienne leur dit comment ils doivent se comporter comment est venu de ne plus être juste des éponges comme nous l'avons été nous africains pour proposer quelque chose pour être nous mêmes pour être nous mêmes africains ne plus être pro américain au chinois aux russes pro allemand pro européen non comme l'a dit nous ne sommes ni pro ni anti américain nous ne sommes ni pro ni anti russe nous ne sommes ni pro ni anti chinois nous sommes pro africain je vous fais un petit inventaire chaque cinq ans on prépare des élections il faut la sécurisation des bureaux l'impression des bulletins de vote la machine à voter l'état bailleur de fonds dépense chaque cinq ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles parlementaires ou locales des coûts parfois polémiques surtout lorsqu'ils ralentissent les processus électoraux parfois la facture explose en 2010 en côte d'ivoire juste à côté les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections un record en avril et là on vous dit les partenaires internationaux on ne parle pas de ce que l'on a dégagé en interne en 2018 les élections présidentielles et législatives ont coûté au mali un peu plus de 76 millions d'euros voire presque 50 milliards de francs cfa je ne peux pas dire le chiffre en franc guinéen parce que je n'arrive pas à compter les héros derrière ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis cinq ans trois ans après un peu comme si on l'avait prévu le président en question a été renversé là veut tout simplement dire que les 76 millions d'euros qu'on a dépensé c'est un peu comme si on avait pris ça on a plié on a mis dans la chasse et on a tiré la chasse 76 milliards de francs 50 milliards de francs et aujourd'hui au mali le président élu a été renversé les députés qui avaient été élus ne sont plus là ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance et cette somme mise dans les élections correspond à plus de dix hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations les hôpitaux ils n'auront jamais au au cameroun oui on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre de 1982 on a fait tout ça et le même monsieur est là on a les mêmes représentants à l'assemblée nationale soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations et chaque fois on met ça dans les élections on fabrique comme je viens de l'entendre les bulletins de vote et les machines à voter en corée qu'on transporte par avion spécial et dès que les élections sont terminées on les met à la poubelle terminé au Burkina Faso en 2015 on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros soit plus de 30 milliards de francs cfa dans un pays enclavé où on manque de tout où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays où les militaires manquaient d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire après avoir dépensé cette somme il ya moins de deux ans le président rogmar christian caboret qui avait été élu a été renversé et le parlement dissous encore de l'argent mis dans les toilettes tout ça on est content on recommence à chaque fois on recommence on recommence en république démocratique du congo en 2018 tenez vous bien 600 millions de dollars pour la présidentielle les législatives et les provinciales soit près de 350 milliards de francs cfa ceci correspond tenez vous bien à 400 kilomètres de route dans cet immense territoire totalement enclavé deux parcs agro industriel cinq avions airbus trois cent quatre mille bus de transport neuf de marque mercedes plus de quatre mille écoles primaires et secondaires avec cette somme on aurait aussi pu bâtir plus de cinq barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement des fois ce vaste territoire est ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps est ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien ça va rien donner puisque à la fin de ces élections au congo les élections et les résultats ont été contestés on a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit d'arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les deux premières années et le mois prochain 20 décembre prochain les congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme savez vous ce que l'on redoute aujourd'hui les violences est ce qu'on a besoin de passer par là là pourquoi j'ai envie s'il vous plaît sans violence sans rancœur sans haine sans invective que nous réfléchissions au modèle de gouvernance qui nous convient parce que que vous le vouliez ou non je viens de faire juste un cours inventaire il ne correspond pas à nous ce modèle électoral permanent permettez que ce soir ici nous puissions penser à autre chose totalement différent on dit pas que ce soit la vérité non on dit commençons à penser commençons à réfléchir nous y avons droit commençons à nous dire qu'il existe un autre modèle les singapouriens les asiatiques les qataris les saoudiens les émiratis où nous on va avec beaucoup de plaisir on pensait à un autre modèle ils passent pas leur journée à faire de l'invective à faire de la politique qu'est-ce qui nous est arrivé à nous francophones pour que ce soit notre seul sport notre seule activité pendant que nos populations meurent pendant que nos populations souffrent j'ai la chance à travers mon métier d'avoir parcouru ce continent de long en large le mal est le même il est profond soyons adultes pour réfléchir à ce que nous voulons faire c'est à cela que chez Amansa nous vous invitons nous avons créé un groupe où il n'est pas le plus intelligent nous avons la prétention de penser qu'il faut commencer quelque part le plus long voyage commence par le premier pas nous sommes le premier pas et nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous réfléchissions que ce ne soit pas une histoire de personne ceux qui ont pensé ailleurs n'étaient pas sortis des cuisses de jupiter ils étaient nés d'une mère et d'un père comme vous et moi soyons adultes c'est à cela que nous vous invitons Amansa s'il vous plaît de grâce arrêtons l'invective et réfléchissons à ce que nous voulons être des humains à part entière avec leurs règles avec leurs vieilles traditions nous sommes le berceau de l'humanité c'est d'ici que les hommes sont partis tous on ne peut pas être les derniers de la classe si on l'est c'est qu'on a notre part de responsabilité c'est le moment de montrer à nos enfants qu'ils doivent être fiers et qu'ils peuvent créer quelque chose en commençant par le petit pas que nous voulons ici inspirer avant de commencer j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche soit à sa droite nous avons là trônant majestueusement son excellence colonel Mamadi Doumbouya président du CNRD président de la transition chef de l'état chef suprême des forces amées je vous pose la question est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange j'attends une réponse est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme je dis ça mais bon j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain mais moi sincèrement il y a quelque chose qui me dérange mais ce qu'il faut rélever c'est que ce n'est pas de sa faute on nous a mis dans ce moule le président est omnipotent omniscient il est président de tout dans ces conditions quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace c'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi l'heure et au coup d'état c'est la mode les militaires sont devenus des véritables stars quelque chose qui il y a encore quelques années pouvait sembler anormal est devenu normal au Mali au Niger au Burkina Faso et ici en Guinée les populations sont descendues dans les rues pour célébrer des coups d'état et je dois vous dire que moi tous ces coups d'état m'ont fait plaisir j'étais content pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions au lieu de jouer les vierges et farouchés comme je vois certains le faire en disant ce n'est pas normal le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir nous devons nous poser la question qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème rappelez-vous qu'avant quand il y avait un coup d'état rarement ça faisait l'unanimité aujourd'hui les coups d'état se font comme une lettre à la poste sans effusion de sang en réalité les élections tuent plus que les coups d'état les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'état militaires regardez le dernier coup d'état au Gabon on n'a même pas giflé quelqu'un c'est quand même curieux qu'on en arrive là tout ceci pour dire quoi madame monsieur la démocratie qu'on nous a imposé était une vaste escroquerie et c'est ce que ces coups d'état nous enseignent aujourd'hui et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie je vous invite à faire un recours à l'histoire parce que malheureusement depuis au moins l'esclavage nous nous sommes toujours fait avoir l'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes subitement ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon de traiter les êtres humains comme des animaux s'il faut reconnaître que des gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage c'est la révolution industrielle ayant créé des machines on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient sauf qu'une fois les machines arrivées contrairement aux esclaves les machines ne marchent pas au fouet les machines marchent aux matières premières et où est-ce qu'on trouve les matières premières comme par hasard en Afrique c'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation parce qu'on n'avait plus besoin des hommes mais on avait besoin de nos terres et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol et après on a parlé de la décolonisation une autre vaste est requérie parce qu'après la deuxième guerre mondiale les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi il fallait alors repenser le monde une fois de plus nous nous sommes fait avoir on a fait semblant de décoloniser on nous a obligé à signer des accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes nous faisons croire que nous étions aussi devenus des états que non c'était encore un mensonge tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique ou presque ont tout simplement été assassinés on s'est arrangé à mettre à la tête de nos états ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes vous vous rappelez des scènes de nos frères qui pleuraient au départ du colon en disant nous sommes perdus qu'allons-nous faire c'est à cela qu'on a remis le pouvoir sauf que le monde a évolué la guerre froide a progressé le monde s'est divisé certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos états puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir ont eu du zèle on commençait à regarder ailleurs et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit voici une occasion en or il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu la chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme l'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale et comme Alain le disait tout à l'heure François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à la bol pour dire les choses ont changé parce que les chefs d'état comme les Mumbutus et Seseco Osaï Aïdjo au Cameroun ou Foué-Bouani en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi maliables qu'on l'aurait souhaité ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'occurence qu'avait Mumbutu de penser qu'ils pouvaient lancer une fusée à partir du Zahir cela a inquiété et on s'est dit comment on casse tout ça comment on fragilise tout ça et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie ce qui s'est passé c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas pègrer le pouvoir raison pour laquelle ils ont adopté ce modèle qui leur permettait de plaire davantage à la communauté internationale qu'à leurs propres concitoyens conséquence logique 30 ans après nous sommes dans un véritable jeu de dupe nous organisons chaque 5 ou 7 ans des élections on sait très bien que très souvent celui qui est proclamé vainqueur n'a pas gagné mais on s'en accommode je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun où en 2018 on a organisé une élection présidentielle devant le monde entier tout le monde a été unanime que le principal vainqueur de l'élection c'était la fraude PV non signé des militants de l'opposition tabassés en Bastille les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux qui étaient des clochards qu'on a ramassés ça et là pour venir crédibiliser une élection malgré cela le président a quand même été réélu selon le conseil constitutionnel du Cameroun avec ce tableau là madame, monsieur comment pouvons-nous être surpris que les militaires deviennent des stars dans la plupart de nos pays l'autre conséquence de ce modèle démocratie de ce modèle de démocratie occidentale africanisée c'est que cela a créé des dirigeants totalement illégitimes on peut dire sans risque de nous tromper que la plupart de ceux qui dirigent des états en Afrique francophone ne sont pas le fruit de l'expression de la volonté du peuple c'est un modèle totalement inadapté parce que le système politique est censé faire progresser la société de vous à moi 33 ans après montrez-moi un seul pays en Afrique francophone dont on peut lier le progrès au système politique on a tous le sentiment que nos pays ont régressé et on peut le dire également pour ce pays dans lequel on est à savoir la Guinée ce matin à l'université quelqu'un nous rappelait ce que c'était l'école en Guinée à l'époque de Sécoutoury tout ceci madame, monsieur pour dire ce modèle n'est pas le nôtre nous n'allons plus passer le temps à nous définir par rapport aux aspirations des autres il n'existe pas un modèle de gestion de la cité universelle pourquoi l'Afrique va être le seul continent à qui on va imposer un modèle même en Europe ou en Occident la démocratie ne se fait pas de la même manière la démocratie britannique n'est pas la même que la démocratie française la démocratie allemande n'est pas la même que la démocratie belge on vous dira certains pays ne sont pas démocratiques et alors vous pensez sincèrement que si le Qatar avait choisi le même mode de mimétisme que nous il serait à ce niveau de progrès aujourd'hui vous croyez sincèrement que la Chine serait la première puissance commerciale du monde aujourd'hui si elle avait accepté de se faire imposer son modèle de gouvernance nous en Mansa nous croyons que non nous sommes convaincus que le salut de l'Afrique passe par la réforme de notre gouvernance et de nos institutions ce modèle de démocratie importée a conduit à quelque chose d'atroce notre dénégation nous ne savons plus qui nous sommes et nous avons choisi de marginaliser ce qui faisait d'entendre notre force à savoir nos légitimités traditionnelles parlant de notre identité aucun Africain n'ignore la place de nos traditions de nos valeurs de nos chefs et légitimités traditionnelles pourtant nous les mettons tous de côté nous les marginalisons or mesdames et messieurs la vieille Afrique nous parle toutes les paroles tous cherchent à nous communiquer une connaissance et rappelons rappelons-nous tous qu'un bout de bois a beau durer dans l'eau il ne deviendra jamais un crocodile revenons à ce qui constitue une part essentielle de notre être nos chefferies et nos légitimités traditionnelles nous reconnaissons tous leurs légitimités elles sont incontournables dans nos vies que ce soit des légitimités reconnues sur la base de la notabilité du savoir ou encore celles reconnues par rapport à l'exercice d'un métier spécifique qu'il s'agisse de chefferies politiques ou terriennes par exemple or nous savons tout cela et nous les ignorons nous les tenons loin des prises de décisions importantes concernant la vie de la nation même s'il reste quelques exceptions ou chefferies traditionnelles qui ont survécu et restent fortes je pense notamment au nord du Cameroun ou au cas du Moronaba au Burkina Faso qui agit et respecté et donne son point de vue lors des crises politiques nous avons mesdames et messieurs tout simplement perpétué les principes d'anéatissement de nos traditions qui ont été initiées par le colon la négation et la destruction systématique de nos cultures de nos traditions et de nos valeurs à l'avènement de nos indépendances nous avons nous-mêmes poursuivi cet appuisement par une volonté de soi-disant modernisation de nos sociétés nous nous rappelons de l'existence de nos chefferies et légitimités uniquement au moment des élections quand chaque acteur politique se bouscule au sein de leurs portillons pour tenter de les instrumentaliser ou obtenir leur caution morale il est donc normal aujourd'hui qu'avec la négation de qui nous sommes d'où nous venons et sans savoir où aller nous soyons perdus entre notre réalité nos réalités et le désir de copier les autres on en arrive à se demander comment en 70 80 ans de colonisation nous avons pu effacer notre histoire millénaire or un pays se construit sur la base de ses savoirs et de ses valeurs apparemment nous avons oublié cela nous africains à côté de nos légitimités le citoyen qui doit normalement être au centre du jeu est lui aussi marginalisé on se rappelle de son existence uniquement au moment des élections les autres acteurs de la gestion de la cité sont également discrédités qu'il s'agisse de la société civile qui ne joue pas son rôle les partis politiques qui sont des centaines comme si on pouvait avoir des centaines d'offres politiques dans la situation actuelle de nos états d'ailleurs la plupart n'ont pas d'offres politiques crédibles quand on vous traite de politiciens aujourd'hui en Afrique ce n'est pas toujours un compliment face à tout cela au lieu de faire une pause devant cette impasse dans laquelle nous nous trouvons et tenter de trouver des solutions nous continuons à faire ce que la soi-disant communauté internationale attend de nous c'est à dire organiser des élections qui sont très souvent une façade servant non seulement à maintenir une élite au pouvoir sachant par exemple que dans 29 pays africains sur 47 les partis d'opposition n'ont jamais été représentés au pouvoir et la manière dont se déroulent ces élections sont complètement déconnectées des modes traditionnels de désignation des dirigeants parce que nos contextes historiques et culturels sont éloignés de ceux de l'Occident que nous tentons de copier ces rendez-vous électoraux sont donc à destination de la communauté internationale c'est à celui qui bénéficiera du titre de meilleur élève de la démocratie synonyme d'aide financière des fameux partenaires techniques et financiers or non seulement ces cycles électoraux sont incompris de la majorité de la population mais ils nous donnent lieu comme cela vient d'être dit par Jules à des violences post-électorales les perdants refusant de reconnaître leur défaite dans le but de négocier un accord et profiter du pouvoir quand les protagonistes n'organisent pas des achats de conscience à ciel ouvert ou un bourrage méthodique des urnes malgré la présence de soi-disant observateurs internationaux chacun veut passez-moi l'expression manger sa part quelles qu'en soient les conséquences on ne dit pas que la démocratie soit mauvaise et marcher les autres c'est le fruit de leur histoire c'est le fruit de leur histoire de leur civilisation peut-être qu'il faut qu'on pense à notre modèle à nous alors quand j'ai vu la vidéo j'ai cliqué dessus je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau dans le sens qu'on ne fasse pas juste la description de ce que nous savons déjà qu'on ne fasse pas juste le bilan du souci que l'Afrique rencontre et que nous connaissons déjà moi j'attendais vraiment les propositions concrètes je ne sais pas si dans la vidéo que tu viens d'écouter il y a jamais une proposition peut-être propose-t-il qu'on ne fasse plus des élections et qu'on revienne donc aux chefferies comment on va s'organiser par rapport à ça qu'est-ce qu'il propose concrètement par rapport aux traditions aux coutumes autres qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à ça devons-nous nous débarrasser de tout ce que nous recevons de l'extérieur parce que quand on parle de coutumes et traditions ça touche aussi les technologies que nous utilisons vous êtes d'accord avec moi ça touche aussi l'internet ça touche aussi je ne sais pas à un moment on se déplace les voitures bon bref je rigole un peu mais ça vous dit concrètement à quel niveau et comment pouvons-nous agir concrètement on sait ce qui s'est passé on sait les erreurs donc nous savons les erreurs qui ont été commises c'est vrai qu'il faut des fois faire le bilan mettre les gens face à la réalité leur rappeler des fois des bêtises c'est vrai que ça leur permet de prendre conscience de la gravité de la situation mais il faut qu'on aille plus loin vous êtes d'accord avec moi moi je veux voir concrètement dans une dernière vidéo j'avais mis l'accent sur le danger de toucher par exemple les traditions et les religions parce que c'est très sensible qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport à chaque point c'est ce que moi j'attendais dans cette vidéo que je n'ai pas trouvé peut-être que dans le prochain sorti Mansa nous dira plus par rapport aux actions concrètes qui sont donc proposées merci d'avoir regardé cette vidéo et si toi tu as des actions concrètes tu as des suggestions qu'est-ce que tu penses qui doit être fait pour qu'évidemment l'Afrique soit gérée autrement soit pensée autrement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la démocratie à l'exploitation bien sûr de nos ressources et autres qu'est-ce qu'on fait concrètement les actions sont d'une grande utilité c'est ce que je pense ton avis en commentaire on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos merci